Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'une nouvelle série que nous produisons en partenariat avec la FUMA. Je suis Anaïs, cofondatrice du collectif Les Exploreurs et ambassadrice Outdoor Sentinel pour la FUMA. Outdoor Sentinel, c'est une communauté de passionnés d'outdoor qui agissent pour protéger leurs terres d'aventure. Aujourd'hui, nous sommes dans le département du Var à Saint-Raphaël et nous allons à la rencontre d'une autre ambassadrice Outdoor Sentinel, Anaëlle Marot. Anaëlle, elle a 27 ans, elle vient manger et après avoir travaillé quelques années dans l'organisation de services civiques, elle a décidé de se lancer dans le projet Azure. Le projet Azure, c'est un projet qui allie à la fois sa passion pour l'outdoor, sa curiosité pour la Méditerranée et surtout son engagement écologique. A travers ce projet, Anaëlle, elle s'est lancée le défi de parcourir le littoral méditerranéen à vélo puis en kayak pour sensibiliser les populations à sa protection. La Méditerranée La Méditerranée La Méditerranée Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ici le petit spot que j'ai trouvé. On est à l'abri, à Londres. Et comme tu peux le voir, c'est très représentatif de ce qu'on retrouve en Méditerranée. Le projet Azur, c'est 1000 km en kayak et en vélo sur la Méditerranée pour sensibiliser au plastique en Méditerranée. L'idée, c'est de faire de cerbères à menton, donc tout le littoral, pendant trois mois, et d'organiser des collectes de déchets tous les dimanches, avec des associations locales, des collectivités territoriales. L'idée, c'était de vraiment dresser une carte complète sur la Méditerranée de tous les acteurs associatifs, de mettre en lumière ces acteurs qui se bougent, d'apporter mon énergie tout en me déplaçant de manière douce, donc sans gasoil, c'est juste à la force de mes bras avec le kayak et de mes jambes en vélo. Il y a eu un grand déclic, ça a été quand j'ai visionné le film Le Grand Saphir, qui présente plusieurs initiatives citoyennes, de personnes qui, après avoir dénoncé des situations problématiques, transforment cette indignation en action positive. Et waouh, je me suis dit, ok, ça c'est à ma portée, c'est à portée de pagaie. Donc je me suis dit, bah vas-y, en plus, dans les films, c'était surtout des hommes qui lançaient des actions comme ça, donc ça m'a donné encore plus envie de le faire. Et voilà comment est né le projet Azure. Un petit débrief là, de ce que t'as observé. Donc il est 11h, ça fait une heure qu'on est sous l'eau, sur l'eau et à terre. Et il y a différents types de déchets. Sous l'eau, honnêtement, c'est relativement propre. Pour une fois, on est sur un endroit où les plastiques vont pas s'agglomérer, ils vont être emmenés au large ou alors plus sur les terres, là, il y en a beaucoup plus sur terre. Par contre, sous l'eau, ce qu'on retrouve, c'est pas des microplastiques, mais c'est carrément des bouts de bateau, des pneus, des bouts de mobilhome, tout ce genre de trucs. Donc c'est des énormes déchets, des gros déchets. On va avoir besoin de gants pour pas se couper, parce qu'il y a du verre, il y a du métal. Pendant tout ce parcours que t'as fait, jusqu'à maintenant, est-ce que t'as une anecdote à nous raconter ? J'ai reçu un message d'un petit Égyptien qui a vu un reportage à la télé sur le projet Azure et qui a été touché, qui m'a envoyé un message en me disant que lui aussi, il ramassait tous les jours, mais de l'autre côté de la Méditerranée. Il m'a dit qu'il ramassait l'équivalent de sa taille. Il a 9 ans, un des sacs aussi gros que lui, en déchets, et j'ai trouvé ça magnifique. Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui, comme toi, a une envie, une idée de projet, mais qui ne sait pas forcément comment le mettre en place, par où commencer ? Un conseil que je donnerais, c'est d'en parler au maximum autour de soi. On prend des conseils aussi, on écoute ce qu'on a à nous dire, l'intelligence collective, elle est plus forte que l'intelligence d'une seule personne. Par contre, garder son cap, garder quand même son idée, et de laisser beaucoup de place à l'imprévu et y aller à fond. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501